Au bonjour à tous et à toutes et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une nouvelle vidéo parce qu'il y a eu de nouvelles annonces Oui, de nouvelles annonces, donc je prends un peu de temps pour venir en parler avec vous Parce qu'il ne faut pas déconner Donc Bibi a un petit peu craché le morceau sur la prochaine extension Et sur la nouvelle année qui s'annonce Puisque je vous rappelle que depuis l'an dernier nous sommes dans un nouveau format Et que chaque année les extensions sorties l'année précédente ne font plus partie du mode standard Pour accueillir les nouvelles extensions qui vont sortir ou les dernières sorties Donc, qu'est-ce qu'il se passe à ce niveau là ? Déjà on sait qu'on sera l'année... Ah oui, attendez deux petites secondes, la bonne... Voilà On sera donc l'année du mammouth, incroyable L'année du mammouth Alors, on sait qu'il y aura trois extensions qui vont sortir On sait autre chose C'est qu'en plus de ces trois extensions Ces trois extensions seront des extensions qui ne seront pas des aventures C'est-à-dire que vous aurez des extensions où vous n'aurez des cartes que par des boosters Et cette caméra commence sérieusement à me casser les couilles également Vous l'aurez remarqué Des extensions qui ne sortent donc qu'en boosters Il n'y aura plus d'aventures Pour compenser ça, il y aura, de ce que j'ai compris De temps en temps, des petites aventures solo Gratuites Donc, probablement un petit niveau à l'ancienne Dans le sens d'une petite aventure Un petit niveau d'aventure Peut-être sous la forme de bras de fer, je ne sais pas Moi je vois bien un truc comme ça Après on verra bien comment ça se goupille Ils ont également annoncé quelques petits trucs pas très importants Du style des nouvelles quêtes Voilà, ce genre de choses Ils ont annoncé quelque chose de très très gros Sur lequel on va revenir dans Voilà, dans quelques secondes Ils ont également annoncé l'arrivée d'un nouveau héros Donc, qui remplace un héros alternatif Pardon, excusez-moi pour tous ceux qui se sont dit Oh putain ça y est, un dixième héros sur Earthstone Pas du tout Ce sera lui, dont je ne me souviens absolument plus du nom Qu'on se mette bien d'accord tout de suite Et ça remplacera le héros voleur A priori, on le débloquera tout simplement A la mise à jour du nouveau méta En gagnant dix parties en mode libre ou classé Non, pardon, en mode non classé ou classé En mode standard, dix parties gagnées On aura le héros alternatif Ce qui est plutôt cool Un héros facile à avoir pour le coup Donc ça, ça fait plaisir Ça évite qu'il soit dans les méandres du jeu Et qu'on puisse l'avoir qu'en crachant dix boules Je crois qu'il les faisait payer Je n'en sais rien, je ne les ai jamais achetés Donc je ne peux pas vous dire Mais vous voyez quoi, c'était un petit peu exagéré Au niveau des prix Là au moins, c'est un peu attractif Ça force les gens à revenir sur le jeu Et ce n'est pas une mauvaise idée Parce que là, Blizzard, ils sont un petit peu en PLS Ensuite, la dernière annonce qui a été faite La dernière grosse annonce J'ai dû zapper J'ai du mal à parler aujourd'hui J'ai dû zapper quelques petits trucs Mais rien de bien Tout s'effondre derrière moi, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, très bien Rien de bien important en tout cas En dehors du fait que Il va y avoir six cartes Six cartes du jeu classique Donc des cartes de base Que vous avez depuis le tout début du jeu Donc les cartes Qu'on se comprenne bien Qui ne sont pas d'extension Qui sont vraiment les cartes de base du jeu Qui seront plus jouables En mode standard Donc déjà, ça c'est une première On n'a jamais eu ça avant Donc, en quelque sorte Pour moi, ça équivaut à des nerfs Qu'on se mette bien d'accord Interdire de jouer des cartes en standard C'est dire Ces cartes-là On les rend inutiles Alors Avant d'en parler un petit peu plus En détail Il faut savoir quand même une chose Ces cartes-là, si vous les avez Vous n'aurez pas besoin Alors là, c'est ce que j'ai lu Vous n'aurez pas besoin de les décrafter C'est à dire que Par exemple, si vous avez une légendaire Donc une légendaire à crafter C'est 1600 gold Normalement, quand une carte est nerfée On peut la décrafter au coût En gold de son craft C'est à dire que par exemple Quand il y a eu un craft de Leroy Vous pouviez décrafter Leroy Au prix que vous avez coûté son craft C'est à dire que Au lieu que ça vous coûte 800 Que vous gagnez 800 Je crois que c'est ça Quand on décrafte une légendaire Et bien ça vous coûter Enfin ça vous gagnez 1600 Donc là, a priori Ce sera la même chose Donc en gros Ces cartes, si vous les avez Vous n'aurez pas besoin De les désenchanter Et quand le format va switch Vous récupérerez directement les gold Sans les décrafter Donc ça c'est bonus C'est cadeau C'est déjà une bonne nouvelle Mais Quand on vous fait des cadeaux comme ça C'est que ça Ça pue un peu derrière quand même Parce que Pourquoi ? Pourquoi ils sont si gentils D'un coup Blizzard ? Et bien on va aller voir Un petit peu ce qui nerf Alors il faut savoir que Il y a une explication Sur chaque carte De pourquoi on nerf ça Je l'avais pas lu Avant de faire cette vidéo Je me suis dit Je vais aller la lire J'ai lu pour deux cartes Je me suis dit Ok c'est bon C'est exactement ce que je pensais Donc j'ai arrêté de lire Parce que ça me fait trop mal au cul Puisque ces cartes nerfs Ce sont celles-ci Alors Là déjà Il doit y en avoir beaucoup d'entre vous Qui étaient déjà au courant Mais si vous étiez pas au courant J'espère que vous étiez assis Parce que sinon vous êtes actuellement par terre Et je m'en vois désolé Alors qu'est-ce qui se passe ? Drake Azure Pourquoi Drake Azure ? Donc ça veut dire que Drake Azure Je rappelle Il sera plus jouable en standard A partir de la prochaine extension Donc à partir du passage A la nouvelle année Donc l'année du mammouth L'année du mammouth Qui va bien nous faire chier La bite Comme ils disent Donc le Drake Azure Donc Alors là il y a ma gueule devant Evidemment Hein Parce que bon Voilà 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 On va faire ça Regardez Incroyable Incroyable Voilà hop Drake Azure Il coûte 5 Il est 4-4 Dégat des sorts plus 5 Cri de guerre Vous piochez une carte Carte excellente Carte mid game Contrôle On est d'accord On joue pas ça en aggro Carte mid game Contrôle Bah Pourquoi il nerve ça ? Pourquoi il nerve ça ? Parce que c'est un excellent tour 5 C'est juste un excellent tour 5 Et on se pose pas vraiment la question C'est à dire que quand on crée notre deck Mid contrôle Et qu'on se dit J'ai besoin d'un peu de pioche Et en plus si vous êtes mid contrôle En général du dégat des sorts Ça vous fait pas mal Ça vous fera pas de mal Vous vous dites Et bah allez YOLO On met des Drake Azure Et en fait ce qui les dérange C'est que ça soit un automatisme Oula Ce qui les dérange C'est que ça soit un automatisme Et qu'on se dise Qu'on se dise Bah voilà Cette carte là Elle est forte pour ce qu'elle est Elle rentre dans mon deck Je la mets C'est tout C'est juste ça Donc c'est juste parce que C'est une carte qui est forte Pour son coup Donc Il nous nerve ça pour ça Sylvain Sragnaros On va se les garder pour la fin Parce que eux c'est un peu Les 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 La petite crème chantilly Et la cerise Sur le tas de merde Bien sûr Donc on va regarder d'abord le reste Puissance accablante Alors vous vous dites C'est un nerf aggro Hum Vous êtes sûr ? Un nerf aggro Puissance accablante Comment elle était jouée ? Elle était jouée dans certains zoos Déjà on voit plus beaucoup de zoos ces temps-ci Donc est-ce que c'est vraiment un nerf pour le zoo ? Et ensuite rappelez-vous d'une chose Que je cherche à faire Blizzard depuis très longtemps C'est tous les decks OTK Ils n'aiment pas Ils n'aiment pas les decks Voleur Miracle Ils n'aiment pas plein de choses comme ça Dès que ça OTK Ils ne sont pas fans Et je vous rappelle Que ces temps-ci Il y a deux versions du handlock Qui tournent Il y a la version Enfin deux versions Handlock Reno Qui tournent Il y en a une Qui est celle que j'ai présentée plusieurs fois Sur la chaîne Qui marche toujours très bien d'ailleurs Qui joue pas du tout de combo Mais qui joue une version contrôle classique Et il y a une version qui jouait Le combo Leeroy Puissance accablante Manipulateur sans visage Pour mettre 20 dégâts Pour moi C'est à cause de ça Qu'ils enlèvent cette carte C'est tout simplement Parce que ça permettait De faire un combo Et ils n'ont pas envie De voir des combos Et là si vous me dites Ouais mais ça nerve quand même Les agros Je vous rappellerai Qu'on a eu deux périodes Si je n'ai pas de bêtises Où Le zoo Ne jouait plus de puissance accablante On a eu la période Me semble-t-il Où on jouait Malchaisar Donc les listes étaient un petit peu plus contrôle Pas Malchaisar Malganis Ouais Malganis Non Malchaisar ou Malganis Malganis je crois En zoo Enfin vous voyez le caldé deux Le démon là A cette époque là Il me semble qu'on jouait plus de puissance accablante Et il me semble que déjà auparavant On avait eu une autre version Qui ne jouait pas de puissance accablante Donc Est-ce que c'est vraiment un nerf du zoo Non Le zoo c'est clair que ça va lui mettre Un petit coup dans l'aile Mais ça va rien changer Des zoos on pourra toujours en faire C'est pas ça qui rendait le zoo vraiment particulièrement fort C'était un bon atout Mais on a déjà pu s'en passer C'était plutôt les feux de l'âme en fait Maintenant que j'y pense C'était plutôt les feux de l'âme qu'on jartait Alors est-ce que les puissances accablantes on les gardait ? J'ai un doute Mais je suis Presque sûr qu'on pourra s'en passer Moi je peux prendre les paris maintenant Vous voulez on parie Des 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 pop-corn Je mets 20 pop-corn sur le fait que Le zoo survivra à l'absence de puissance accablante Javelon on va se le garder un petit peu sous le coude Et on va regarder le dissimuler aussi Alors dissimuler Donc une carte voleur Pourquoi ? Pourquoi ? Je vous le demande Pas du tout Pourquoi ? Est-ce qu'il nous enlève Le dissimuler ? Alors pour moi deux raisons Deux raisons qui sont En fait pour moi dissimuler C'est une des cartes qui est le plus compréhensible On pouvait camoufler à peu près tout et n'importe quoi Donc déjà Les decks voleurs Qui jouaient Autour du commissaire priseur Et qui camouflaient leur commissaire priseur Pour se dire derrière je vais continuer de priser Ça me fait un peu chier Mais dans la logique Pour moi C'est correct C'est à dire que Vous camoufliez votre commissaire priseur Et à partir de là Il n'y avait qu'un zone A4 Qui pouvait aller le chercher Idem pour les aventuriers en pleine quête Idem pour Edwin Van Cleef Bref Il y avait beaucoup de cartes Qu'on pouvait camoufler d'un seul coup Par exemple on pouvait faire commissaire priseur Aventurier On jouait des cartes On camouflait Et le tour d'après on rejouait des cartes Et on avait l'étal Donc Quelque part je peux comprendre Ça me fait chier Parce que pour certains decks Ça va être très embêtant Par exemple pour le deck voleur géant Que vous connaissez maintenant Je trouve ça particulièrement chiant Mais Bon D'un autre côté C'est compréhensible C'est très compréhensible Puisque Les decks pour moi Les autres decks Qui jouaient camouflage Pour camoufler En fait c'est plus Le camouflage D'Edwin Van Cleef Et d'Aventurier en pleine quête Qui me gêne Le camouflage du commissaire priseur En soi Ne me dérange pas tant que ça Mais bon voilà Ils ont fait un choix Et c'est un choix Que je peux comprendre encore Donc pour moi Dissimuler C'est compréhensible On va déjà faire Un petit brief là Sur ce qui se passe On n'a pas encore fait Les 3 dernières cartes Mais juste 30 secondes Drake Azure Nerve de deck Mid control Puissance accablante Pour moi c'est un 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 nerf d'adek combo Donc control Et dissimuler C'est du mid control Également On joue pas ça On aggro Ou très peu Alors On arrive maintenant Un petit peu dans le cœur Du sujet On va commencer par Sylvanas Alors Sylvanas Pourquoi il la nerf Moi c'est assez évident C'est un tour 6 Une 5-5 Vous êtes mid control Et c'est exactement La même chose Que le Drake Azure Vous vous dites Il me manque un peu de curve Sur le T6 Qu'est-ce que je peux mettre Je suis mid control Sylvanas ça rentre dans quasiment tout De plus Vous êtes démoniste Vous pouvez la tuer tout seul Vous êtes prêtre Vous pouvez la tuer tout seul Il y a beaucoup de combos comme ça Et du coup on se dit Bah voilà On va mettre ça Comme T6 C'est un bon T6 Et en fait j'ai l'impression Que ce qu'ils ont envie de faire C'est de se dire Bon bah On a On a un On a un deck Quand on construit un deck Je veux que les gens Se posent la question plus Quelle carte Va bien dans ce deck Plutôt que Quelle carte Est forte au T6 Par exemple Et idem pour le T5 Etc Donc Ils sont toujours Sur cette même logique Ajoutez à cela Que j'ai lu que A priori La prochaine extension Portera sur des Ral d'agonie Ce qui n'est pas pour me déplaire Ça fait quelques temps Que j'attendais Qu'il y ait un petit peu Des retours de Ral d'agonie Parce qu'on avait Quelques trucs sympas A faire en chaman Et tout Mais pas suffisamment De Ral d'agonie Donc si vous voulez Je pense que c'est A la fois Sur le fait Qu'on choisisse Cette carte Tout le temps en T6 Et à la fois Sur le fait Qu'il va y avoir De nouveaux Ral d'agonie Qui vont peut-être Être trop pétés Par rapport à Sylvanas Des trucs qui doublent Les Ral d'agonie Facilement Ce genre de choses Et ça aurait Complètement break le jeu Donc Sylvanas Ça me fait extrêmement chier Ça me fait extrêmement chier Parce que c'est une carte Principalement des decks Contrôle Qui n'était pas pétée Enfin C'était un très bon T6 On est d'accord Mais elle était pas pétée Tout comme le Drake C'était pas une carte C'était pas Dr. Boom C'était pas Neuneuil par exemple Ou c'était pas non plus Le pouvoir du Hunt Alors ça Si vous vous demandez Pourquoi je dis ça Remontez dans les vidéos J'en ai déjà parlé Moult fois Donc Pour moi Y'a pas de raison Y'a aucune raison Valable En dehors De nouvelles cartes Qui seraient vraiment Trop fortes avec Sylvanas Donc là je pourrais comprendre Là je pourrais comprendre Ça me fait penser un petit peu Alors attendez C'était quoi Y'avait eu des nerfs Avant la sortie d'une extension Et quand l'extension était sortie Je m'étais dit D'accord Je comprends pourquoi Y'avait eu ces nerfs Qu'est-ce que c'était Là comme ça Je l'ai plus en tête Mais Y'avait une extension Remontez dans les extensions Regardez les nerfs Post-extension Et vous avez remarqué Qu'il y a souvent des cartes On comprend pas tout de suite Pourquoi elles ont été nerfs Et après quand on voit La sortie de l'extension On se dit Ah oui S'il y avait eu ça Avec ça en plus C'était foutu Donc Là a priori Je crois que c'était déjà Pour le commissaire priseur Ils avaient nerf un peu Le commissaire priseur Avant la sortie De je ne sais plus quoi Mais bon bref Vous voyez la logique Donc là Pour moi Sylvanas Ça me fait extrêmement chier Mais je pense Que c'est dans cette optique là J'espère que c'est dans cette optique là De se dire Il va y avoir des trucs Qui auraient trop bien combotté avec Donc on peut pas se permettre Admettons Deux petites secondes Le café C'est important C'est bon pour le moral Il paraît J'en sais rien On s'en fout Ragnaros Ragnaros C'est une heure de feu Bah Toujours même logique On n'a pas de finish Dans un deck Et ça C'est l'exemple par excellence Vous avez fait un deck control Purement control Juste dans l'optique De battre agro Type garré control Vous n'avez pas mis de finish Garré control C'est un peu différent On va mettre ses lises souvent Mais vous êtes Je ne sais pas moi Dans un prêtre Dans un chaman control Vous êtes dans un Bref Un deck control Qui n'a pas vraiment D'optique de victoire En dehors du contrôle D'agro Qu'est-ce que vous vous dites Vous vous dites Il me faut un finish Il me faut quelque chose Qui arrive T8 T9 Et qui met une pression Là il y a deux possibilités La première Et la plus évidente Ragnaros 8-8 pour 8 Ce qui met 8 patates Direct en arrivant sur le board Et Isera Isera Qui est la deuxième possibilité Où on va se dire plutôt Ça je le joue Pour gagner Ça n'a pas d'efficience Directement quand on va le jouer D'efficacité Enfin voilà Donc Ragnaros Là pour moi C'est complètement incompréhensible C'est compréhensible dans le sens Où c'est toujours la même logique Ils se disent Bon bah voilà Ragnaros c'est une carte On joue un deck control On se dit Est-ce que j'ai un meilleur T8 Que ça à mettre Non Est-ce que j'ai un meilleur finish Que ça à mettre Non Je joue ça Je mets cette carte dans mon deck Mais Et alors Je veux dire C'est pas Dr.Boom C'est une 8-8 pour 8 Qui envoie 8 patates d'un coup C'est pas C'est pas plus pété Qu'un neneuil pour moi C'est pas plus pété Que Que plein d'autres cartes aggro Alors J'ai lu vite fait Quand même Au passage Qu'il disait A propos de Sylvanas Par exemple Que Comparé au contrôle mental Du prêtre Qui coûte 10 Pour prendre le contrôle D'une créa adverse Son pouvoir à elle Était trop peu cher Je suis pas d'accord Je suis pas d'accord Parce que c'est aléatoire Et il faut tuer la carte Donc tous ceux Qui ont déjà joué Sylvanas Se rendent compte Que c'est un peu plus compliqué Que ça Je reviens 30 secondes Sur Sylvanas au passage Y'a aussi une chose Qui me chagrine C'est que Sylvanas C'était une carte Très tricky Il fallait connaître L'ordre de pop Des créatures Des rails d'agonie De fonctionnement Des rails d'agonie C'est à dire que Fallait pas faire n'importe quoi Utiliser nos zones Intelligemment Si on voulait récupérer Un rails d'agonie en face Fallait Trait d'une créa intelligemment C'était une carte Qui demandait De réfléchir Clairement En elle même Cette carte demandait De réfléchir Bloquer l'adversaire Parfait C'était une carte A laquelle je n'ai rien à redire Complètement C'est une carte Qui permettait A la fois de jouer Sur le body A la fois de jouer Sur le rail d'agonie Et à la fois de jouer Sur de la mécanique de jeu Un peu comme un Horeb à l'époque Ou un Torisan C'est à dire que C'est une carte Que vous allez jouer Et vous allez dire A l'adversaire Tu dois me la gérer Tu peux pas me laisser ça On board Sylvanas C'était un peu plus ténu Que ça Parce que Sylvanas On pouvait la laisser On board Et on pouvait partir Sur différentes techniques Donc c'était non seulement Quelque chose Qui demandait une réponse De l'adversaire réfléchie Mais qui en plus Demandait une réponse Réfléchie de l'adversaire Plus diverse Qu'un Torisan Ou un Horeb Un Torisan Ou un Horeb On se disait Bon Enfin Plus Torisan Que Horeb Parce que bon Horeb On s'en foutait un peu Je vais le gérer Mais plus Torisan On va se dire Là il faut que je le gère Et dans très peu de cas On se disait Je vais le laisser Sylvanas On pouvait se dire Je la trade Je floude le board Je tente de la laisser Et d'aller face Avec des blasts Il y avait tout un éventail De possibilités Qui se ferait Donc C'était une carte Très contrôle Et qui apportait Énormément de réflexion au jeu Donc C'est vraiment pour moi Une des dernières choses à faire Quand on voit le méta aujourd'hui Qui est complètement débile Aller nerf Des cartes Qui demandent de réfléchir Avant de jouer C'est tout l'inverse De ce qu'il faut faire Pour moi Donc revenons sur Notre cher ami Ragnaros Excusez moi Je me suis emporté Sur Sylvanas Là Je ne tenais plus Je ne tenais plus Ce n'était plus possible Ce n'était plus possible Ragnaros Donc Comme on l'a expliqué Il le nerve Donc pour ses stats Et le fait qu'on le joue Comme ça Le problème C'est que là aussi Ragnaros C'est une carte Qu'on jouait dans les decks Mide à tendance contrôle Où on était plus Dans une optique De ne pas avoir De véritable finish Autre qu'un petit finish Un peu 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 probable d'arriver Ou d'un simple contrôle C'est à dire que Où vous vous disiez Je vais contrôler avec mes créas Je mets Ragnaros Ragnaros Me permettra de gagner la partie Parce qu'il va permettre De gagner de l'avantage Au niveau des cartes Et de continuer A me développer sur le board Où vous vous disiez Ragnaros va temporiser Le temps que j'ai eu mon Nizera Ou quelque chose De plus solide Là On casse un des maillons Des decks contrôles Qui n'ont pas de combo De but particulier Et ça c'est Incompréhensible Je comprends pas Je comprends pas Je comprends leur logique Qui pour moi est une logique A la con De la même que la logique De dire les decks combo On en veut pas Parce que ça gagne en un tour Et les agros Ils gagnent pas en un tour Ils gagnent en trois tours Ok mais ils t'ont face Toute la partie Ils ont pas réfléchi Ils ont joué tout seul Ils ont pas plus joué avec toi Ça a pas plus été dynamique Que quand tu joues Voleur miracle A l'époque avec Leroy Je suis désolé Donc voilà Donc là Voilà Et alors là Le pompon sur la cerise Messieurs dames Le javelot de glace Alors là Il y en a plein d'entre vous Qui doivent se dire Le javelot de glace On s'en bat les couilles Pourquoi ils nerfs Le javelot de glace Ils nerfs pas le javelot de glace Pour rien Ils nerfs le javelot de glace Parce qu'il y a le mage freeze Et ils veulent plus de mage freeze Ils veulent plus de mage freeze Parce que ça met plein de dégâts En un tour Et les agros Ils mettent pas plein de dégâts En un tour Enfin je veux dire Là c'est le moment Où la logique de Blizzard Me dépasse totalement Mais vraiment totalement Le mage freeze C'est un deck ok Qui est là depuis le début du jeu Ça ça devait pas leur plaire Déjà Ils devaient se dire Putain un deck qui dure aussi longtemps Ça nous casse les couilles Et alors Le zoo il est là depuis le début du jeu Ça vous dérange pas plus que ça Vous le laissez nous face Pourquoi le mage freeze Le voleur freeze Le mage freeze pardon Voilà C'est juste ça C'est juste Des idées Des a priori qu'ils ont De se dire On ne laisse pas de deck Combo On ne laisse pas de deck On veut que les gens Construisent leur deck De manière réfléchie Et à partir de là Ils font des nerfs Des nerfs logiques Selon cette logique là Mais Ils ne prennent pas en compte Les agros Ils ne prennent pas du tout En compte les agros Ils font comme si Les decks agros n'existaient pas Ils partent du principe Que agros C'est pour débutants Qu'il faut leur laisser Point Alors que les decks agros C'est beaucoup plus débile Que ça à construire Je veux dire On va plus réfléchir A mettre une Sylvanas Un Ragnaros Dans un deck construit Contrôle Plutôt que de mettre Un gnome lépreux Ou je ne sais quelle connerie Un jongleur de couteau Dans un deck agro Ça va être encore plus évident Que dans un deck contrôle De jouer un Ragnaros Ou une Sylvanas Où là va falloir réfléchir Un petit peu Au niveau de la construction Du deck Pour avoir construit Un paquet de deck Je ne dis pas que je suis Un énorme constructeur de deck Etc Mais je pense que je vous en ai Proposé suffisamment Sur la chaîne Pour pouvoir vous affirmer A 100% Que quand vous faites Un deck contrôle Vous réfléchissez plus A mettre une Sylvanas Ou un Ragnaros Que à mettre Un jongleur de couteau Dans un deck agro Par exemple Un deck agro Vous vous dites Bah voilà Je vais jouer Zo Je vais jouer Paladin Un deck qui joue Beaucoup de petites créatures Allez Ça se remplit tout seul Jongleur de couteau Machin 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 Il m'arrive Des fois Je vous l'ai déjà dit J'ai une quête Ou j'ai un défi Avec un ami Ou un truc comme ça Qu'on veut faire très rapidement Ou que je veux faire très rapidement Parce que j'ai pas le temps Je fais un deck agro Ça m'arrive très rarement Mais ça m'arrive des fois Je ne prends pas de liste Je vais dans ma collection Je me dis Voilà Je vais faire quoi Tenez Un très bon exemple Hier j'avais Acnologia Vous savez Vous l'avez déjà vu Plusieurs fois sur la chaîne Qui est passé chez moi On a un peu joué à Hearthstone Et il avait un défi Murlocalypse Et il avait un défi Paladin Dans les deux cas Il devait jouer Beaucoup de Murloc Et beaucoup de cartes paladin Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit Les paladins à contrôle En ce moment C'est un peu mort On trouve fortadin Il marche Mais ça joue pas Suffisamment de cartes paladin D'un seul coup Les decks Murloc C'est tous des decks agro Il a bourré Il a bourré les cartes Il a juste mis Toutes les cartes Murloc Dans un deck Toutes les cartes paladin Dans un autre C'est tout Il a fait Une dizaine de games Il a fait une loose Je crois Un truc comme ça C'est aberrant Genre Il a absolument pas réfléchi A la construction de ce deck Même lui Il me le disait Il me disait Mais putain gros Je viens de gagner Avec ce deck de merde Il a pas réfléchi Il a mis un jongleur Parce que ça paraissait évident Il a mis des trucs Donc Qu'on ne nous dise pas Que Sylvanas, Ragnaros Et Drake Azure C'est trop évident Alors qu'on ne le met pas Dans tous les decks contrôle On ne le met pas Dans tous les decks combo C'est des cartes qui demandent quand même D'être un minimum réfléchi Pour être mis dans un deck Alors que d'un autre côté On veut se faire un deck aggro En 30 secondes c'est fait Enfin On pourrait faire le test Là si je veux Je vous dis Allez On va se construire un deck aggro Montre en main 30 secondes Je vous ai fait un deck aggro Qui marche C'est complètement débile C'est complètement débile Je comprends vraiment pas Ce que fait Blizzard Alors là La vidéo part complètement En coup de gueule dégueulasse Où on en peut plus C'est le café On va dire ça Mais je ne comprends pas Ce que branle Blizzard C'est Tout le monde se barre du jeu Qu'on se mette d'accord Il y a De partout Tous les avis que j'ai sur le jeu C'est Le méta est tout le temps pareil Les joueurs sont dégueulasses Ça devient chiant Clairement Tous les avis et retours que j'ai C'est ça J'ai très peu de personnes Qui me disent Moi je m'amuse en ce moment Sur Hearthstone Le méta est génial Mais enfin Non c'est même pas J'ai très peu J'ai personne Qui m'a dit ça Sur les forums Sur la communauté Les messages que j'ai En réponse Sur Mon parc d'amis Sur le jeu Et dans la vie Qui joue à Hearthstone Tout le monde S'accorde avec moi Pour dire que C'est dégueulasse en ce moment Et qu'est-ce qu'ils font Alors Qu'est-ce qu'ils font Ils nous virent 6 cartes Contrôle Ou midième Il n'y a pas Une seule putain de carte Là-dedans Qui est une carte Agro La seule qui pourrait être Encore considérée comme agro C'est puissance accablante Et encore Je vous ai expliqué Que pour moi C'est pas indispensable en zoo Donc Ils sont dans une idée De se dire Bon tout fout le camp Les gars Les gens en ont marre Le jeu est trop facile Trop débile On a 15 deck face Et 36 deck agro Les deck contrôle Fonctionnent beaucoup moins bien Contre ces deck là Qu'est-ce qu'on peut faire Et si On est refait 6 cartes contrôle Qui ne sont pas D'une extension en plus Et puis allez Drekazur Sylvanas Ragnaros Ah puis tiens Au fait Il n'y a pas un match freeze Un truc super contrôle Qui dure longtemps là Ah si ça existe ça Ah ouais mais ça fait chier Les gens qui jouent agro Ça dure plus de 4 tours Les parties avec ça Ah enlevez lui Javelot de glace Comme ça il pourra plus aller jouer Voilà Là je pense que Mon avis est assez clair Sur la chose C'est complètement débile Alors Je reviens à 30 secondes Sur le javelot de glace Donc je n'avais pas Complètement fini Vous avez bien compris Que javelot de glace Il devient juste dans l'optique De se dire On veut niquer le match freeze Match freeze Parce que c'est là Depuis le début du jeu C'est un deck contrôle C'est un deck contrôle Qui est trop Qui joue trop Trop tout seul C'est ça qui les dérange C'est qu'ils considèrent Que match freeze Joue trop tout seul Ils jouent pas assez En fonction de réponse A l'adversaire Parce qu'ils pensent Probablement Dans leur esprit Qu'il n'y a que les deck contrôle Qui jouent tout seul Ils pensent pas Qu'un Gary Face Ils jouent tout seul Ils se disent Oh bah non C'est très bien Pour les débutants C'est pas compliqué Ils vont juste tout droit Tout le temps Voilà J'ai expulsé Toute la rage Et la haine Que j'avais en moi Donc ça fait du bien Déjà Ça me fait gagner Une science Chez le psy gratuite Voilà Donnez moi votre avis N'hésitez pas Si vous Vous n'êtes pas d'accord Avec ça Et que vous trouvez Que le méta Est très bien comme ça Que vous trouvez Que c'est des très bons nerfs Etc Allez-y Mais moi là Perso Blizzard Ça me dépasse Vous le savez J'étais déjà Avant même Ces annonces Dans une période Où j'étais en mode Sur Hearthstone Il n'y a plus rien à foutre Il y a trop de deck Face Donc on va changer Le programme de la semaine Et on passe de 5 à 3 fois Du Hearthstone Par semaine Mais plus ça va Plus Je vais avoir du mal A faire des vidéos Sur Hearthstone Parce que Comprenez bien une chose Même si l'extension suivante Nous rapporte Différentes cartes contrôle Il va falloir Qu'elle apporte Rien du tout A aggro Si là Elle apporte des trucs Pour les deck face Ou pour les deck A gros En règle générale C'est foutu On va se retrouver Dans la même merde Que là C'est à dire que Si ils font pas quelque chose Pour lutter contre les deck face Et lutter contre Une partie des deck aggro On va se retrouver Dans la même situation Où on aura Des cartes intéressantes A jouer Des mécaniques intéressantes A tester Mais on pourra pas les tester Parce que le méta Sera envahi d'aggro Et alors là Une dernière chose Que je voulais dire Une toute dernière chose Et après on va s'arrêter là C'est Je vous invite tous Tous ceux qui regardent Cette vidéo A vous poser une question Pourquoi le méta Est comme ça Alors j'accuse personne Mais si vous jouez Des decks aggro Si vous cédez A cette mécanique là Ne vous étonnez pas De voir que ça Je veux dire Je dois jouer Allez à peu près Je dirais Je crois Mais même pas Une fois par mois Un deck aggro Même pas Une fois par mois Et je m'en sors Je fais mes défis Etc Je vous l'ai déjà dit Ça m'arrive de temps en temps Quand j'ai un défi Genre Murloc Bah y'a pas trop le choix Vous bourrez les Murlocs Dans un deck Et allez c'est parti Ce genre de connerie Je peux comprendre Mais posez vous la question Pourquoi le méta Est comme ça Le méta est comme ça Parce que les gens Jouent comme ça Les gens sont Assoiffés de victoire Et se disent juste Je veux gagner Je veux faire mon défi En finir Et passer à autre chose Mais si tout le monde fait ça Forcément on se retrouve Avec un méta dégueulasse Donc C'est bien beau De blâmer Blizzard Parce que Sur cette vidéo Etc Et les vidéos précédentes Je râle brokou Sur Blizzard Qui ne fait rien Pour changer ça Parce qu'au final C'est eux qui pourraient Entre guillemets Légalement Changer ça C'est à dire dire Non on arrête les decks aggro On enlève leurs cartes Qui les buff Et maintenant on force les gens A jouer un peu plus intelligemment Donc il y a une part de faute Qu'il y a eux Mais il y a aussi une part de faute Qui est sur les joueurs Et ça il faut pas l'oublier Donc je veux pas vous culpabiliser Je veux pas vous dire Quoi jouer Mais à un moment Si le méta vous déplaît Posez vous aussi la question De comment vous vous jouez Alors Je dis pas ça pour tout le monde Je sais qu'il doit y avoir Plein de gens Qui jouent des decks aggro Ou contrôle Pour de bonnes raisons Mais voilà Remettez vous aussi en compte En cause C'est tout Je tenais simplement à vous le dire A vous en informer Parce que J'ai entendu également Beaucoup de personnes Sur Youtube Dire que Blizzard Ne faisait pas assez bien les choses Mais ces personnes là Est-ce que c'est pas aussi Des personnes qui vont jouer Des decks aggro Voilà C'est tout C'est aussi simple que ça Et alors là Il y a plein de gens Qui vont me dire Ouais mais boycotter les choses Ça sert à rien Bah oui mais si personne boycotte Ça sert à rien c'est sûr Mais si tout le monde boycotte Ça sert à quelque chose C'est une question de principe en fait A un moment C'est comme plein de choses Par exemple Pourquoi vous n'allez pas acheter Tel produit Parce qu'il est manufacturé Dans des conditions intenables Pour les personnes qui le fabriquent Pourquoi vous n'allez pas acheter Ce produit là C'est pas grave Il est construit Il est là dans mon magasin Et il y a des millions de personnes Qui l'achètent Moi je vais rien changer Si je le prends en plus ou pas Si ? Parce que si plusieurs personnes Se disent je ne fais pas ça Ça change les choses Si vous jetez votre papier par terre Dans la rue Et que vous vous dites Ouais ça changerait Il y a plein de gens Qui le font Oui il y a plein de gens Qui le font Mais si tout le monde Se dit ça Imaginez la merde que ce serait Heureusement qu'il y a plein de gens Qui se disent pas La même chose que vous Donc là c'est exactement La même logique sur Hearthstone C'est tout simplement J'ai pas envie de jouer J'ai pas envie de tomber Contre des agros Donc la première chose Que je dois faire Si je me plains de ça C'est de ne pas jouer agro Ça me parait logique Voilà Je termine cette vidéo là dessus Aujourd'hui je vais avoir un peu de temps Donc je vais peut-être essayer De récorder une vidéo Pour la semaine Qui paraîtra peut-être Un peu plus tard dans la semaine On va voir Vidéo un peu coup de gueule Vous l'aurez compris Mais là le jeu me débecte Et me déplaît totalement D'ailleurs petite info Pour les prochains jours à venir Un jour en dehors des jours Sur Hearthstone Quand les vidéos ont repris leur rythme Je vous présenterai Un autre jeu de cartes Que m'a fait découvrir Live Live qui était le gagnant Du concours qu'on avait fait Sur la chaîne Si vous vous souvenez bien Qui continue à suivre la chaîne D'ailleurs je le salue S'il regarde la vidéo Il m'a fait découvrir Un autre jeu de cartes Très intéressant Très sympathique Et qui change un peu d'Hearthstone Pour le coup Bon j'ai pas encore tout bien saisi Mais on fera une petite vidéo De présentation sur ce jeu D'autant plus que J'ai vu qu'il y en avait Très peu en français Donc voilà Ça vous permettra potentiellement De découvrir un jeu Similaire à Hearthstone Histoire de passer le temps Jusqu'à la sortie De la prochaine extension Voir de vous faire découvrir Un jeu qui vous plaira Peut-être autant Voilà Sur ce je vous dis à tous Bonne journée Bonne soirée Ça dépend que vous avez regardé Et on se retrouve la prochaine fois Pour une nouvelle vidéo Salut tout le monde Ciao Ciao